Bonsoir, soyez les bienvenus pour cette rencontre. Une heure et demie de conversation sur un sujet, me semble-t-il, passionnant. Ce que peut la littérature, le style, le réel et le social, en compagnie de trois auteurs que je vais commencer par vous présenter. Marielle Massé, qui est juste à côté de moi, vous êtes universitaire, chercheuse au CNRS, vous travaillez au centre de recherche sur les arts et le langage. Vous êtes une spécialiste de la théorie littéraire, vous êtes essayiste, et l'auteur notamment d'un livre intitulé Le genre littéraire, qui était paru chez Garnier-Flammarion en 2004. Auteur également de Façons de dire et Manières d'être, chez Gallimard en 2011. Et votre dernier essai s'intitule Style, critique de nos formes de vie, il est paru aux éditions Gallimard l'année dernière, en 2016, et il va être au cœur de la conversation de ce soir. Nathalie Quintan, poète, auteure de prose courte, de récits. Vous avez notamment publié, toujours chez P.O.L., Chaussures en 1997, Jeanne d'Arc en 1999, Saint-Tropez en 2001, Formage en 2003, ou bien encore Antonia Bellivetti en 2004. Et votre dernier recueil, celui dont nous parlerons ce soir, s'intitule Que faire des classes moyennes ? Il est donc paru chez P.O.L. l'année dernière, en 2016. Et puis Tanguy Vielle, vous publiez votre premier roman, Le Black Note, en 1998, et ont suivi, toujours aux éditions de minuit, notamment Cinéma, en 1999, L'Absolue perfection du crime, en 2001, qui avait reçu le prix Fénéon et le prix de la vocation, Paris-Brest, en 2009. Et votre dernier roman, Article 353 du Code pénal, vient de paraître, donc, aux éditions de minuit. Alors, Marielle Massé, vous défendez, dans votre essai, qui est un essai très ambitieux, qui s'intitule « Style critique de nos formes de vie », l'idée qu'au fond, une vie, toute vie, est inséparable des formes qu'elle revêt. Et vous vous interrogez sur les diverses façons d'appréhender nos manières d'être, c'est-à-dire, au fond, les formes de nos vies. Et donc, pour aborder cette question, Tanguy Vielle et Nathalie Quintane ont, dans leurs deux romans, des façons très sensibles de faire sentir, précisément, cette coïncidence entre la vie et les gestes, entre la vie et les actes, entre la vie et les façons qui réalisent la vie. Donc, je propose, pour donner un peu un cadre à la conversation, de présenter votre essai, Marielle Massé, parce que vous proposez de faire du style qui est, au départ, une notion littéraire, en tout cas, qui s'applique et à laquelle on a souvent recours lorsque l'on parle de littérature. Je pense que tout le monde ici, tout lecteur présent ici, dans cette salle, a un jour, à propos d'un texte, émis une opinion, voire un jugement qui transitait par cette notion de style. Et vous partez de cette notion littéraire pour faire émerger une réflexion qui s'applique à l'anthropologie, à la morale et à la politique. Et pourtant, et ça, c'est ma première question, vous le dites, ce mot de style est un mot plutôt opaque. C'est un terme multiple, voire même ambigu. Donc, vous partez déjà à partir de quelque chose, d'un matériau qui est un matériau complexe et difficile à manipuler. Oui, bonsoir. Rassurez-vous, d'un matériau complexe et difficile à manipuler, on va essayer de faire une conversation agréable. Assez simple. Oui, le mot style, il est même un peu antipathique parce qu'il est hyper présent dans tous nos espaces publics, médiatiques et sous une forme d'injonction, notamment à la consommation, assez violente. Donc, ce n'est pas un mot dont il est facile de faire quelque chose dans l'ordre de la réflexion, disons, sur le social. et ce livre que j'ai fait publier donc il y a quelques mois, il partait du constat de l'omniprésence de ce mot et de tous ceux qui lui sont associés, manière, façon, rythme, geste, mode, ethos, etc. Donc, l'omniprésence de ces mots-là dans la description des vies et dans la qualification des vies depuis deux siècles, depuis plus de deux siècles, depuis en gros la période post-révolutionnaire. Comme s'il y avait, disons, une solidarité entre la démocratie, le fait de la démocratie et le sentiment que quelque chose d'important se joue pour nos vies personnelles ou collectives à la surface de nos styles de vie, de nos façons de faire, de nos manières d'être et comme s'il y avait, dans le pluriel de nos formes de vie, un enjeu particulier, à la fois une chance et un tourment particulier à notre situation collective. Et donc, j'ai d'abord fait un travail savant d'enquête sur la présence de ces mots que j'ai retrouvés dans beaucoup de discours littéraires, évidemment, à partir de Balzac, qui est sans doute le premier à avoir nommé vraiment ce terrain de la vie commune. Il est le premier à utiliser le mot style, le mot distinction, les termes de genre de vie ou de régime d'existence. Il est le premier à essayer de nommer ce plan-là de nos vies, à percevoir que quelque chose de particulier se joue pour la vie moderne. Alors après, on va essayer de comprendre ce que c'est que la vie moderne, mais que quelque chose de particulier se joue sur ce terrain-là. Et après lui, beaucoup d'écrivains, juste après lui, Baudelaire, et puis plus près de nous, Ponge ou Pérec, et puis mes camarades. En fait, moi, je suis un peu intimidée de prendre la parole avant eux parce que je voudrais juste lire des passages de leurs livres, mais on a aussi des choses à échanger. Donc, ce vocabulaire-là, cette façon-là de considérer les existences en s'intéressant non pas à ce que chaque vie a d'unique, mais aux formes qui la traversent, aux formes qui nous attachent et nous arrachent les uns aux autres, aux gestes que nous avons en commun, aux rythmes sur lesquels on se dispute. Toute cette question-là, donc elle est très présente dans la littérature moderne, elle est presque le terrain de spécialité des écrivains, en fait, mais elle est très présente aussi chez les philosophes, chez les sociologues, chez les anthropologues, pour qui c'est l'objet même de la réflexion. L'objet même de la réflexion en sciences humaines ou en sciences sociales, c'est justement la grande pluralité de nos manières de vivre et le sens qu'on essaye de donner à cette pluralité. Donc voilà, ça a été mon terrain, mon point de départ et dans ce livre, je laboure un petit peu ce terrain pour essayer de comprendre tous les sens que peuvent prendre ces questions, des sens tout à fait ténus, tout à fait ordinaires, des sens au contraire ambitieux et intimidants. Voilà. Et le mot style, effectivement, c'est un mot opaque qui veut dire une chose et son contraire, qui sert aussi bien justement de programme violent du monde capitaliste actuel. C'est le mot clé de la publicité. Et puis en même temps, c'est un mot qui est chéri par d'autres formes de discours, parfois de façon aussi violente, où on pense que l'essentiel de la littérature, c'est de conquérir un style. Donc c'est un mot qui porte toutes sortes d'éperons ou d'armes. Et je l'ai gardé parce qu'en fait, c'est le mot le plus opaque et le plus incertain, le moins conceptuel, le moins solide conceptuellement, mais donc qui permet à chaque fois de se demander de quoi on parle. De quoi on parle si on parle de style de vie et pourquoi on a toujours besoin de le mettre entre guillemets ou pourquoi ça nous fait toujours un peu sourire. Alors moi, j'ai fait pas mal de... Vous me dites si je suis trop longue. Non, du tout. J'ai fait pas mal de rencontres à la radio et il y avait toujours un moment où ce mot m'était renvoyé avec ironie ou avec agacement. Alors voilà, une femme qui a du style. Et en fait, j'étais... Au début, je me suis dit j'aurais pas dû placer toute cette réflexion sous ce mot intimidant ou complaisant sous ce mot qui souvent est synonyme de quête d'originalité ou de supplément esthétique. Et puis en fait, à la fin, j'étais contente parce que c'est un mot justement irritant ou irritable et qui fait surgir un peu les convictions. Ça permet de parler pas seulement, même si c'est déjà énorme, des formes de vie, mais des formes de vie qu'on désire ou qu'on veut critiquer, celles dont on veut, celles dont on ne veut pas, ça permet en fait de voir que sur ce terrain-là se joue non pas seulement... Il ne s'agit pas seulement de constater qu'il y a des formes différentes à nos vies, il s'agit de comprendre que c'est là que se joue souvent l'idée de la vie qui compte. Celle dont on veut ou celle dont on ne veut pas, celle qu'on veut pouvoir défendre ou celle qu'on veut pouvoir accuser. Et voilà. Nathalie Quintan et Tanguy Vielle, la démarche de Marielle Massé dans cet essai est bien sûr une démarche de quelqu'un qui pense avec la littérature. Peut-être parce que, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, parce que la littérature c'est précisément l'endroit où on se pose, vous me direz aussi de manière générale dans la création, mais quand même l'endroit où on se pose la question du comment et de la forme. c'est un des lieux, des terrains de prédilection de cette interrogation sur la mise en forme. Ils vont se faire des politesses ? Tu me frappes à toi à chaque fois. Je dirais que, vous êtes là pour rectifier que le livre de Marielle Massé ne pense pas seulement avec ou par la littérature, mais avec et par l'anthropologie, la sociologie, l'expérience concrète qu'on peut vivre, c'est très ouvert. Et en ce qui concerne le livre dont on va parler ou en général ce que j'essaye d'écrire, donc faire des classes moyennes, c'est ouvert aussi au sens où le livre part d'une espèce de traversée et d'immersion dans le discours de la sociologie médiatique, ou quelque chose comme ça, ou différents discours et essaye de comprendre quel type de mots sont sans cesse employés pour décrire ou pour définir les classes moyennes quand on allume la radio, quand on lit quelques livres, quand on voit l'espèce de bain linguistique, dans lequel on baigne tous, qu'on le veuille ou pas, plus ou moins consciemment. Et donc, moi-même et le jeu qui écrit le livre baigne comme nous tous, comme tout le monde. Donc, il n'y a pas une espèce de littérature en soi qui serait clôturée et qui accueillerait comme une sorte d'entonnoir spécial tout ce qui viendrait de l'extérieur. Je crois que la barrière n'est pas, elle n'est que poreuse entre les différentes disciplines qui n'en sont pas dont on est en train de parler. Ça vire à l'anthropologie, peut-être parce que l'anthropologie ou une forme d'anthropologie propose des formes d'écriture les plus ouvertes, les moins a priori définies qui soient. C'est pour ça que ça va vers une forme d'anthropologie. Pour essayer de dégager la littérature de son grand elle, on va dire. Après, votre question portait sur les formes, c'est ça ? Oui, sur le fait que la littérature est un des lieux où on pose la question du comment et de la mise en forme et où on la pratique aussi. On se pose la question et on la pratique. Oui, oui. Oui, oui. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je voulais reprendre juste peut-être, ça serait une suite illustrée de ce que vous venez de dire, Marielle. Peut-être pour vous donner une sorte d'exemple. Moi, je pense souvent à cette espèce de figure iconique du dandisme qui est Brumel, qui est le dandy par excellence, qui a vécu au XIXe siècle. Et on a l'impression que c'est très, voilà, que c'est quelque chose d'absolument léger, détaché, cette manière qu'il avait uniquement de se préoccuper le matin de passer des heures à nouer sa cravate et puis quand il n'avait pas suffisamment bien nouée, il laissait tomber la cravate, il reprenait une autre cravate et puis il la renouait. Si ça n'allait pas, il pouvait passer comme ça une heure, deux heures à nouer, dénouer sa cravate, ça n'allait jamais dans une pure dépense de temps. Et cette anecdote qui semble le degré le plus zéro du dandisme, on ne s'occupe que de son vêtement, que de son apparence, que de soi devant la glace, devant le miroir, que de son petit égo, que de je ne sais pas quoi. En fait, c'est peut-être pour moi, je trouve un exemple type de ce que ça serait, je vais être énorme, l'anticapitalisme au sens où c'est une pure dépense de temps et où dans la, alors je ne vais pas continuer sur Brumel, mais quand on voit quel type de relation il avait avec le roi de l'époque, je ne sais plus comment il s'appelait ni quel chiffre il portait avec lui, mais il y a dans cette relation non-relation qu'il avait avec ce roi des choses extrêmement profondes dans la réflexion et qui prenaient justement, dont la pensée passait par le fait de se comporter de cette manière, marcher de cette manière, s'habiller de cette manière. Il n'avait pas besoin de, vous voyez ce que je dis, il n'avait pas besoin étant donné de toute façon qu'il ne pouvait pas, on ne pouvait pas exprimer clairement qu'on pouvait être contre la monarchie par exemple, ça passait par d'autres formes de vie, de comportement, de vêtement, d'attitude, etc. Et voilà, je vais peut-être m'arrêter là sur le dandisme, mais ce qui pourrait à nous paraître vraiment le degré zéro de l'affirmation du vêtement ou de la préoccupation la plus futile possible était en réalité à cette époque-là, puisque le contexte compte évidemment, peut-être la chose-là plus politique qui pouvait être dans ce milieu-là, de l'aristocratie anglaise de cette période du XIXe siècle. Voilà. Tanguy Vielle. Oui, non seulement la plus politique, mais la plus stylée, justement. Parce qu'au fond, en entendant ça, je vais essayer de penser en direct, parce que c'était difficile de penser avant. On planche tout seul dans son coin et puis après, on se dit, maman, ce n'était pas ça dont il fallait parler. sur le fait que cette notion de style, elle peut traverser en effet les différents mondes, elle est une négociation entre, me semble-t-il, entre le singulier, l'ultra singulier, peut-être même l'idiolecte mental, peut-être en tout cas le fond pulsionnel sur lequel on s'inscrit quand on arrive au monde, et la négociation qu'on va trouver avec le pluriel d'une communauté possible. C'est peut-être pour ça que dans la modernité, cette notion de style, elle s'est accrue parce que tout d'un coup, dans l'espace effectivement démocratique, où on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait partager, etc., la question de qui on était singulièrement en tant qu'individu a posé immédiatement la question stylistique et le dandy, c'est la réponse parfaite du style pur, c'est-à-dire j'existe purement et presque contre la communauté dès lors que la communauté serait finalement un lieu d'asservissement ou d'empêchement à être entièrement ce que j'ai le droit d'être. Mais de ce point de vue-là, pour ma part, une petite tendance à déplacer la littérature dans un champ un tout petit peu, c'est-à-dire à garder, peut-être par rapport à toi, Nathalie, mais effectivement, c'est spécifique à ce dernier livre parce que tu n'as pas toujours fait des choses comme ça, mais c'est-à-dire des livres qui ont une certaine transitivité et qui rentrent dans le réel directement. En faisant du roman, pour ma part, j'ai le sentiment que le langage, en tout cas le langage de la fiction, reste une activité réverbérante. C'est-à-dire qu'au fond, elle renvoie en miroir tout ce que les autres champs peuvent essayer de dire, mais il me semble que dans le langage, cette question du style, elle est au carré quand même par rapport à ce qu'elle est dans les autres formes, à savoir l'anthropologie, la vie quotidienne, etc. Et que donc, en fait, au moment où on se met à écrire, pas pour rien qu'on parle de stylo, mais aussi, moi j'aime bien le truc, c'est peut-être dans ton livre qu'il y a ça à l'origine, le stiletto. C'est là-dedans que je l'ai lu ? Le stiletto ? C'est-à-dire qu'il y a un mot en italien au Moyen-Âge qu'on utilisait, c'était le stiletto, et c'était le petit stylo, et en fait, c'était un poignard. Et cette idée qu'au fond, écrire, ça ressemble un peu à l'envie d'aller déchirer le corps habituel, le corps social, ou le corps du langage, celui qui justement ne serait pas le nôtre parce qu'il était là avant nous, et donc on arrive là et on a envie d'être quelque chose, en fait. Et donc, avoir un style, c'est tout simplement s'inscrire. Et c'est cette négociation infinie entre, encore une fois, l'idiolecte et la langue commune avec laquelle, selon les périodes et selon sa propre psychologie, on négocie différemment et avec des intensités différentes selon qu'on est aussi romancier, poète, etc. Mais, voilà, peut-être ça que je ne mettrai pas, pour ma part, la littérature du côté de la transitivité, d'une activité comme les autres, comme une manière de vivre, mais comme le miroir même de toutes ces formes-là. Marielle Massé, dans votre essai, il y a des références très nombreuses à beaucoup d'auteurs que vous avez lus. Et il y en a un sur lequel j'aimerais bien qu'on s'arrête parce que je trouve qu'il va ensuite permettre d'introduire vos romans. C'est Pasolini, dont vous dites d'ailleurs qu'il a été un peu l'aiguillon de votre travail. Et Pasolini, lui, il diagnostiquait le fait qu'on traversait une crise du style, justement, et il dénonçait les conditions qui étaient faites, notamment aux formes de vie populaires. Et ça, c'est intéressant parce que je crois que ça va nous permettre aussi d'introduire les romans de Nathalie Quintan et de Tanguy Vielle par ce biais-là. Oui, c'est vrai, je commence le livre d'abord sur une citation de Pasolini qui est peut-être en écho direct avec ce que tu viens de dire, qui fait dire à l'un de ses personnages j'ai une idée de style, un stylet ou un poignard planté dans le cœur. Planté dans le cœur. Et je commence sur la figure de Pasolini parce que j'ai une sorte à la fois de très grande admiration et de différent un peu parce qu'il me semble que dans la littérature et dans la poésie, dans la littérature d'essai, dans le regard documentaire récent puisqu'il a été à l'origine de tous ces types d'attention et de création-là. C'est celui qui a engagé avec le plus de force et de colère cette question des formes de la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, toute sa production de la fin des années 60 et de la première moitié des années 70, enfin avant sa mort, était dirigée vers cette question-là, vers la question de comment on aime, comment on se parle entre nous, comment on se lit, comment on se délit. Il était vraiment voué à l'observation de ça. et donc, en quelque sorte, je l'ai suivi sur son chemin puisque c'était lui qui me semblait être le plus décidé à toujours regarder ça de la vie commune. Et en même temps, c'est une figure avec laquelle il est difficile de... c'est un compagnon difficile parce que de ce terrain-là, il a fait aussi l'arène d'une plainte ou d'une détestation du présent avec laquelle on ne sait pas trop quoi faire. Il a rêvé le peuple un peu, celui dont il aurait voulu qu'il maintienne effectivement ses formes de vie. mais je trouve que c'est un petit peu le beau de l'air du XXe siècle, celui qui veut jusqu'au bout regarder cet aspect-là de l'existence et qui, à force de vouloir voir ça, se détache, en fait, de son temps avec une rage, avec une... Donc voilà, c'était pour moi la figure. Alors, je devrais peut-être arrêter de choisir le mot le plus opaque et le compagnon le plus difficile pour commencer un livre. Mais c'était pour moi la figure la plus riche de ce point de vue parce que je trouve que c'est un terrain dont il faut montrer qu'il est difficile. C'est-à-dire, cette question des styles de vie, elle peut donner lieu à une écoute un peu, comment dire, heureuse ou euphorique. Ah oui, moi aussi, je veux donner du style à mon existence, etc. Non, je voulais tout de suite montrer que c'était un terrain de bataille, que c'était un terrain difficile. Et donc, c'est ce qui m'a conduite à suivre Pasolini dans la folie aussi de son rapport à la folie. Dans cette façon qu'il avait de se désolidariser de tous progressivement. Alors même que son tourment, son inquiétude, elle était vraiment de l'ordre du collectif ou du politique. On peut garder la compagnie de Pasolini pour parler de votre texte, Nathalie Quintan, parce qu'on trouve dans ce texte ce souci des conditions faites aux classes sociales avec le diagnostic que vous faites, à savoir que les classes moyennes seraient la véritable catastrophe au fond de notre modernité dans un texte qui a un statut vraiment passionnant parce que c'est un texte dans lequel il y a le recours à beaucoup de citations, de documents. Donc c'est un texte de réflexion. Moi je dirais que la situation elle est tellement dégradée depuis Pasolini qu'on ne peut pas se permettre d'être pessimiste. J'ai failli faire le lapsus. On ne peut pas se permettre, enfin ça fait, ce n'est pas depuis ce livre-là, ça date déjà d'il y a quelques années, de renchérir sur la mélancolie dite de gauche, etc. même si d'ailleurs on devrait au vu de l'évolution des choses être de plus en plus pessimiste, voire désespéré et ne plus sortir de chez soi. Je crois que c'est justement parce que la situation est toujours beaucoup plus grave que ce qu'on imagine et que ce qu'on voit qu'il y a une nécessité de nourrir un élan possible, d'imaginer un élan possible, de renforcer un élan possible, de ne pas insister sur la fatigue mais d'essayer de fabriquer et de construire autre chose. Alors on le fait avec tous les moyens qu'on a qui sont divers et variés que faire des classes moyennes, comment dire, ce n'est pas un pamphlet, ce n'est pas du tout une espèce de diatribe contre les classes moyennes ou je ne sais quoi, ce serait plutôt une sorte de, ça démarre comme une moquerie en fait, une moquerie de la façon dont on nous parle, j'allais dire, pas seulement dont on parle de nous mais dont on nous parle et dont, par voie de conséquence, on se parle puisque la langue, elle est commune, je crois, je suis un peu plus continuiste que mon voisin de droite, je pense vraiment qu'y compris quand on est écrivain, y compris quand on écrit depuis longtemps, y compris quand on a un style ou une écriture ou mettez-y tous les synonymes que vous voulez, on ne cesse pas comme tout le monde d'être sans cesse informé et formé par la langue qu'on entend en règle générale, je ne pense pas qu'il y ait une espèce de, comment dire, d'enclos sacré où on pourrait comme ça parler quelque chose d'un peu spécial qui permettrait de donner la quintessence de la réalité ou du réel tel qu'on l'appréhende, il me semble que c'est sans cesse en voie de contamination ou possiblement contaminée, donc il faut faire toujours très attention, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on essaye de décrire de manière extrêmement retenue quelquefois en pesant chaque mot, en pesant chaque virgule, en pesant chaque point virgule, c'est parce que sans cesse le commun est là, arrive qu'il soit négatif ou positif, donc il faut sans cesse être présent à ce qu'on écrit et donc évidemment comme à chaque fois je perds le fil de ce que je voulais dire, c'est pour ça que je digresse tout le temps, donc ça commence comme une moquerie de tout ce qu'on entend un peu, des schémas, des calculs, des chiffres, des pourcentages, que je chope à la radio, que j'ai chopé sur internet, que j'ai chopé dans plus ou moins des livres, etc. Ça part de là, alors on nous bassine les classes moyennes, c'est 36% ceci, 25,7% cela, 34,5% ceci et au bout du compte quoi ? Au bout du compte on se rend compte que si après une série de chiffres qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça te dit, comment on peut se l'approprier ça, qu'est-ce qu'on en fait ? En fait peut-être que la question qui est implicite tout le long du texte et explicite à la fin c'est alors ça, qu'est-ce que vous en faites ? Qu'est-ce que j'en fais moi et qu'est-ce qu'on en fait nous tous de ça, de tous ces chiffres d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et derrière qu'est-ce qu'on fait ? C'est on va faire, il faut faire quelque chose. On est dans un moment où il va falloir faire quelque chose et s'affronter à quelque chose. Je voyais la situation je dirais, j'ai vu, j'ai un peu séché, je l'avoue là ici devant tout le monde, j'ai un peu séché à un moment entre vers 11h et demie le stand pour aller voir un documentaire formidable qui s'appelle I'm not your negro, je ne suis pas votre nègre qui est sur un texte de James Baldwin qui retrace comme ça la situation des noirs américains depuis 60 ans et comment dire ? C'est ça dont il est question. Il n'arrête pas de renvoyer, il parle autant des blancs que des noirs en fait. On a l'impression qu'il parle tout le temps des noirs, en fait il n'arrête pas tout le temps de parler des blancs américains et de leur histoire, de l'histoire. L'histoire de l'Amérique c'est l'histoire des noirs américains et des blancs américains malheureusement avec les deux séparés. Et ce qu'il dit c'est qu'il faudra pour que les choses changent que les blancs en particulier voient les choses, cessent de se mentir ou cessent de faire de la comédie musicale depuis tout le temps et voient, s'affrontent un petit peu à la dure réalité des choses et ça termine un peu comme ça. Le film c'est évidemment 8000 fois mieux que ce que je suis en train de raconter mais ça passe encore donc je fais de la pub. Je ne suis pas payée par le cinéma et c'est vraiment un documentaire assez éclairant sur tout ce dont on est en train de parler en fait. Tant qu'il vienne, on pourrait dire que cette question des conditions faites aux classes sociales c'est une question qui n'est pas du tout étrangère à votre dernier roman dans la mesure où le destin de votre personnage principal qui est le narrateur et qui est jugé il s'adresse à un juge pour avoir commis l'irréparable ce destin il est en partie lié à un abus enfin il est lié à un abus or cet abus on pourrait dire qu'il a parti lié avec une affaire de classe sociale puisque l'homme qui s'adresse au juge et qui a commis l'irréparable est un ouvrier et que la personne qu'il a donc assassiné était un promoteur immobilier en l'occurrence véreux appartenant à une classe beaucoup plus aisée qui est arrivée avec voiture rutilante et chaussures pointues donc voilà il y a cette question des classes sociales qui traversent le roman on peut le lire aussi comme ça oui 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 bien sûr c'est un des sous-basements les plus importants je pense du livre dans les rapports de force ou d'inscription d'incarnation et contrairement à ce que Nathalie laisse entendre que je pense que la littérature est comme un enclos sacré je plaisante le réel et à sa place évidemment simplement peut-être qu'en choisissant peut-être pas seulement même le mode du roman mais celui de la fable la manière de dessiner les contours de ce combat se tient peut-être dans un autre espace que celui peut-être d'ailleurs peut-être aussi qu'on l'entend même dans le discours celui que tu tiens Nathalie simplement quand on t'entend là et qui est aussi celui qu'on l'entend quand on lit ton livre qui est quand même une manière d'y aller presque on pourrait dire de prendre une position et de traverser le réel avec que ce soit ton livre ou toi quand tu es tandis que sans doute le fait de déplacer ça du côté de la fable ne m'autorise pas complètement à avoir un discours transitif y compris un discours politique ou un discours militant ou je ne sais quoi parce que je n'ai pas le sentiment que la fable ait ce pouvoir en tant que lui c'est-à-dire bien sûr que c'est une histoire de classe sociale bien sûr que ça réverbère mille choses mais encore une fois qu'est-ce que vous voulez que je fasse le héros en disant j'ai fait une fable sociale je suis contre les patrons il y a des méchants il y a des gentils et moi je les connais je suis plus fort que vous vous voyez vous m'emmenez si vous me faites parler de ça je suis très embêté en fait parce que je ne peux pas me tenir ailleurs que dans l'espace de la littérature au sens où dès que j'en sors je n'ai pas l'impression de parler de mon livre j'ai l'impression d'usurper une place qui n'est plus la mienne alors peut-être qu'on pourrait revenir à la question du style parce que ce personnage qui arrive donc qui se présente comme un promoteur immobilier s'il arrive si bien à se glisser dans les failles et à entraîner à la dérive quantité de gens innocents et bienveillants c'est en bonne part à cause ou grâce à son style je ne sais pas comment il faut le dire la question du style elle joue sacrément oui en fait peut-être que peut-être que c'est mieux dit comme ça voilà on peut le prendre comme ça mais oui et peut-être là aussi c'est que bien sûr que le livre choisit son camp et qu'il y a un narrateur qui est celui justement qui doit se réinscrire dans un espace possible partageable en ayant commis comme vous dites l'irréparable mais au fond ce ne serait pas ça le plus grave c'est plutôt le sentiment même de la faute c'est-à-dire le sentiment même de ne pas appartenir à ce corps social etc c'est ça qui me semble être d'ailleurs assez proche de cette position que j'essayais tout à l'heure de décrire à grand trait de l'enfant qui débarque dans le monde et qui a quand même qu'on le veuille ou non un sentiment d'écrasement ou de quelque chose qui est là d'autorité tout simplement et que l'autorité c'est la justice c'est le juge mais c'est aussi bien sûr la rhétorique de l'escroc enfin c'est tous ceux qui maîtrisent les codes c'est tous ceux qui tiennent et qui finalement ont en main les clés de la représentation et donc les clés de la domination pour la même raison donc en fait de ce point de vue là d'un point de vue stylistique pour moi la question de trouver une langue au narrateur c'est à dire à la fois au coupable mais on pourrait dire surtout à la victime en fait parce qu'en fait il est plus victime que le coupable c'est dans la recherche de cette langue il y a alors naît un style c'est à dire le style c'est la possibilité à la fois réparatrice mais aussi un peu d'enquête sur soi-même pour arriver à tenir sa vie debout et finalement c'est simplement d'obtenir une petite souveraineté sur soi-même et ça passe en effet par le déchirement de tout ce qui jusqu'alors nous a étouffés qui sont les codes moraux juridiques donc il y a un côté en fait je pense que ce narrateur fait une révolution fait sa révolution pour dire mais il le fait à une échelle psychique d'abord et encore une fois c'est vrai que derrière cette révolution psychique on pourrait imaginer au fond il n'y a pas de révolution autrement à mon sens que sous la forme d'une exaspération c'est à dire il faut qu'on soit vraiment poussé à bout de quelque chose pour que la révolution devienne possible à une échelle individuelle ou à une échelle collective et que ça passe pas forcément par le crime ou par la destruction mais aussi par la recomposition donc par à mon sens par la langue mais par une langue qui oui j'allais dire une langue nettoyée enfin comme celle que tu cherches aussi c'est à dire une langue qui justement passe son temps dans la vigilance dans une espèce d'exigence à elle-même de rêve d'une vérité souterraine qui serait toujours plus juste que celle qui nous serait imposée de l'extérieur qu'est-ce qu'on fait avec des chiffres qu'est-ce qu'on fait avec une rhétorique de bazar qu'est-ce qu'on fait avec des harangues qu'est-ce qu'on fait avec même avec la justice qu'est-ce qu'on fait avec le code pénal et comment on vit au milieu de tout ça et comment on invente ou pas sa propre existence là-dessus et je suis assez d'accord avec Marielle sur le dernier Pasolini et dans son catastrophisme et sa misanthropie n'est pas tenable à mon sens enfin on est un certain nombre à connaître le livre de Didier Berman sur la question La survivance des Lucioles qui a fait le point sur la question et qui est un livre très très juste qui montre qu'à un moment cette position de pur pessimisme absolu et de dire que tout est fascisme autour de nous et qu'on ne peut pas tenir n'est pas tenable et qu'à un moment il faut qu'on puisse accepter de renégocier le contrat quotidiennement avec ces formes de fascisme elles existent elles sont partout mais voilà même si on est un ouvrier de l'arsenal et qu'on cherche sa langue en la cherchant on réinvente quelque chose Tanguy vient de à prononcer le mot de vigilance ou d'attention je pense que c'est à la fois un mot une valeur qui nous rassemble et en parlant de ces choses là peut-être il faut dire que donc on essaye on essaye de se rendre attentif et moi ce qui m'a par exemple vraiment enfin ce qui me rend très 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 admirative que faire des classes moyennes c'est que la vigilance ou l'attention elle elle est inséparable d'une d'une rage mais alors d'une rage c'est à dire ce ne sont pas des valeurs mièvres la vigilance le soin bien regardé bien il ne s'agit pas juste de prendre patience pour bien dire alors il s'agit de prendre patience pour bien dire ou de contrôler chaque mot mais être attentif dans ce cas là être vigilant c'est aussi par exemple parler du pognon plutôt que de l'argent ou c'est dire je sers les classes moyennes plutôt que je les saisis ou c'est à dire c'est 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 essayer de nommer le bon enfin de de comprendre qu'on parle de quelque chose pour de bon enfin qu'on en parle pour de bon et de et d'essayer d'amener le lecteur sur ce sur ce sur ce terrain du voilà j'en parle j'en parle pour de bon et alors moi tout mon tout mon livre en fait c'est une espèce d'éloge de l'attention effectivement du faire attention à ce qu'on dit quand on décrit la vie des autres en particulier et c'est un livre que en tant que littéraire j'adressais un peu aux sciences sociales ou aux droits il y a des juristes qui se sont intéressés à cette démarche là ou aux journalistes aussi pour réclamer de la patience et de l'attention dans nos phrases surtout quand on parle des vies des autres et parce que l'incrédulité sur comment dire on est on est toujours persuadé d'être un peu plus compliqué que son voisin ou quelque chose nous heurte souvent si on s'entend dire ou si on voilà comment on nous parle c'est le il faut voir comment on nous parle comme dans la chanson de Souchon c'est vraiment ça il faut voir comment on nous parle et et donc moi mon livre il réclame cette attention cette vigilance mais et c'est pour ça que ça m'a tellement touchée c'est une attention qui 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 veut aller jusqu'à la colère qui soit pas qui soit pas dans la qui soit pas dans la douceur qui soit oui et d'ailleurs pour prolonger ce que vous êtes en train de dire et je trouve que c'est une des questions vraiment passionnantes que vous abordez dans votre essai c'est le fait qu'au fond la réflexion sur le style c'est une manière d'ajouter toujours un élément c'est une valeur ajoutée à toutes les formes c'est à dire que la réflexion sur le style c'est exactement le contraire de l'indifférence voilà vous parliez de colère et c'est vrai que dans votre texte on sent la colère mais le style c'est ça c'est le contraire de l'indifférence oui je dis ça à un moment parce que c'est oui c'est la seule chose que j'ai envie de défendre vraiment dans ce mot là de style que le contraire du style c'est pas le banal ou le commun c'est juste l'indifférence et puis pour ajouter aussi une petite chose vous avez prononcé ce mot là aussi tout à l'heure le comment poser la question comment plutôt que la question qui ou quoi il me semble que c'est exactement c'est la tâche que vous vous donnez l'un et l'autre enfin je sais pas si j'ai raison de dire ça comme ça mais demander comment est la France c'est pas du tout demander qui est français c'est justement prendre patience aller voir comment le pays est ce pays là ou croit qu'il l'est ou rêve de l'être dans les divers points du territoire je dis ça en pensant à un grand livre de Jean-Christophe Bailly le dépaysement voyage en France qui justement a été publié je crois que tu l'aimes bien aussi a été publié en 2011 quand le ministère de l'identité nationale venait d'être créé et qui justement essayait de prendre au sérieux cette question de l'identité mais en la déplaçant d'emblée pour justement ne pas nous demander à chacun de nous de nous décliner voilà tu es qui toi mais pour aller voir comment la France est la France ou n'y arrive pas ou croit qu'elle l'est ou se pavane croyant l'être etc et au début pardon je m'emporte mais parce que c'est des livres que j'aime beaucoup au début que faire des classes moyennes il y a notamment l'idée que les classes moyennes on pourrait les comprendre ou les figurer à travers une métaphore qui est celle du sucre et du canard du sucre trempé dans le café parce que appartenir aux classes moyennes c'est garder à fleur de peau même s'il est très lointain le souvenir d'avoir été pauvre et c'est être terrifié à l'idée de retomber et donc il y a ce sentiment voilà cette et donc la question n'est pas qui sont les classes moyennes mais comment c'est en fait comment c'est être dans les classes moyennes c'est être ce corps habité par la terreur de retomber et c'est pour ça que je j'avais le sentiment que les questions étaient assez assez de même que dans ton livre il s'agit bien de montrer comment c'est d'être humilié comment c'est d'essayer de faire quelque chose du chômage ou de la pré-retraite alors peut-être Nathalie Quintan sur parce qu'il y a eu pas mal de choses sur plusieurs choses qui ont été évoquées la colère qui je trouve quelque chose d'important dans votre texte l'histoire reprendre l'histoire du sucre trempé dans le café et puis aussi cette histoire magnifique parce que vous parliez de moquerie tout à l'heure et ça c'est l'histoire d'armoire à glace dont vous faites un des attributs des classes moyennes il y en a trois vous en répertoriez trois mais l'armoire à glace j'aimerais que vous vous expliquiez ça je voudrais juste revenir sur cette question de l'attention qui est en effet très importante le premier livre qui a été publié chez POL mon premier livre s'appelait Chaussures donc c'était il y a une vingtaine d'années et c'était entre 150 et 200 pages uniquement sur la chaussure le lacet la semelle le pied le cuir etc donc ça se plaçait ça se plaçait quoi c'était parce que je crois que je commençais je commençais tout juste à publier tout juste à écrire et que c'était une manière de signifier que j'allais m'occuper de ce qui se passait plutôt en bas qu'en haut il y avait ça derrière mais n'empêche que ça ne parlait que de chaussures et ça peut paraître comme ça un petit peu étrange ou simplement essayer de reprendre après ponge que vous citez beaucoup c'est ça mais il me semble que la question de l'attention elle était vraiment là elle se portait sur le moindre détail sur le geste sur la chose la plus ténue la plus petite et c'était aussi pour moi d'abord me forcer à regarder les choses vraiment par l'écriture en les écrivant et il me semble que même si là voilà on est en train de parler d'un livre qui a l'air beaucoup plus directement politique etc je crois que moi je sens pas au fond de rupture véritable entre ce premier livre chaussure et que faire des classes moyennes parce que c'est toujours le même souci de j'allais dire de hyper attention qui anime enfin qui m'anime en règle générale en tout cas quand j'écris parce que je crois que j'écris parce que justement je suis trop inattentif quand j'écris pas donc écrire ça me ça me vous savez je suis un peu comme les gosses dont on dit qu'ils sont comment on appelle ça là ils arrivent pas à se concentrer voilà on dit toujours ils arrivent plus à se concentrer avec les écrans et tout ça je crois que moi aussi j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer et que l'écriture c'est un moyen de se concentrer alors là armoire à glace c'est pas moi qui les ai trouvés parce que j'ai pas trouvé grand chose là-dedans tout est tellement tout le monde a tellement plein d'idées qu'il suffit de les voler de les chouravés de les piquer au passage et donc l'armoire à glace alors j'ai dû lire ça je ne sais plus chez qui mais c'était au 19ème siècle c'était quand on parvenait à s'acheter une armoire à glace c'était le signe qu'on quittait la classe ouvrière ou les classes populaires pour entrer dans un début de classe moyenne on va dire et donc c'était très significatif d'avoir assez d'argent pour s'acheter une armoire à glace pour mettre du linge dans son armoire à glace et l'armoire à glace dans une chambre et la glace devant laquelle on pouvait se regarder c'est tout un ensemble qui fait que c'était comme une sorte de péage ou de rite de passage ou de droit d'entrée payé à l'accès à la classe moyenne et donc alors ça c'est si vous voulez le fait que j'ai comme ça recueilli que j'ai repris mais la reprise je crois est très importante il faut qu'on reprenne les phrases c'est pour ça qu'on reprend changer la vie de Rimbaud c'est parce que c'est pour lui réinjecter de la vie un peu de sang un peu d'humeur là-dedans et donc ce que la manière je me reprends après c'est de manière très autobiographique c'est que je me souviens tout simplement de l'armoire à glace de ma grand-mère et que je regarde chez moi ensuite et que je m'aperçois que j'ai beaucoup d'armoire à glace beaucoup plus que ce que je devrais avoir et que quelque part cette histoire a dû travailler inconsciemment comme on dit donc il y a une espèce de l'expérience personnelle n'est pas forcément coupée de ces espèces de stéréotypes sociologiques qu'on peut lire et voilà Tanguy Vielle on peut peut-être effectivement reprendre votre roman avec la question du comment ce que disait Marielle Massé tout à l'heure comment ça fait d'être humiliée c'est un roman qui dit ça c'est vrai que c'est un roman psychologique en fait alors c'est comme ça justement c'est peut-être pour ça que je suis plus à l'aise sur ce terrain là d'ailleurs que sur le terrain directement social parce que j'ai le sentiment que ça m'arrange qu'on parle de ça à ce moment là c'est à dire de la question de l'attention de la alors j'essayais de dire peut-être de l'enquête c'est à dire aussi de la focale c'est à dire qu'il faut changer de focale en fait il y a une focale officielle là aussi il y a même peut-être un temps où la littérature dite classique était indexée sur la focale officielle sur l'oeil on peut dire jusqu'à Balzac c'est presque vrai et que le sort fait pour plein de raisons peut-être celle du style en tout cas le choix qu'a fait la littérature à partir de Flaubert c'est de changer de focale il y aurait sans doute un bel essai à faire sur l'histoire de l'optique en littérature sur le gros plan sur la manière dont on a zoomé 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 on parlait de Ponge mais Ponge il dit que ça il dit je veux qu'on ouvre des trappes je veux qu'on retrouve le fourmillement de la terre sous la surface je veux qu'on voit les étincelles qui y sont etc et évidemment il y a à la fois ce discours simplement esthétique c'est-à-dire voir mieux voir plus et qui devient un discours politique parce qu'il a à voir avec la vérité donc il a à voir avec l'intensité aussi de l'être de nous et c'est vrai qu'à l'intérieur de ce roman c'est ma petite victoire à moi sur mon propre travail c'est que dans ce livre-là plus que dans les précédents peut-être j'ai eu l'impression d'avoir foré plus profondément d'avoir été plus péléologue disons de ces espaces en l'occurrence ces quelques états d'âme ceux de l'humiliation ceux de la rumination ceux du temps de gaspiller ceux de l'échec ceux de la nostalgie ceux du regret etc et que voilà quand je dis ma petite victoire c'est que chaque paragraphe chaque image déployée chaque métaphore trouvée est une vraie victoire sur la possibilité de faire surgir de faire agir aussi et simplement d'exister parce qu'au fond c'est un sens là qu'il y a quelque chose qui se mord un peu la queue le mouvement de description moi me semble être suffisant pour tenir l'existence au fond dans le fait même de décrire sa propre vie d'être capable de petit à petit projeter une ombre de soi vers le futur c'est donner du sens et c'est en soi-même exister on peut ne pas agir c'est le principe de Montaigne écrire les essais c'est vivre en fait chez Proust c'est la même chose chez tous ceux qui ont vraiment transformé leur vie dans la langue on sent bien ce mouvement la stylisation absolue c'est l'écriture mais c'est aussi simplement l'endroit de l'intensité maximale d'exister alors peut-être que pour tout le monde c'est pas l'écriture mais dans le cadre du roman peut-être comme Nathalie peut dire qu'en effet il n'y a que quand elle écrit qu'elle est dans cet état-là dans cette force-là d'attention et peut-être d'intensité et de vérité j'ai l'impression que c'est peut-être ça que par endroit j'ai eu l'impression de toucher dans le geste même de l'écriture et si possible dans la psychologie générale du personnage c'est peut-être le moment où on pourrait entendre les textes il me semble que ça serait intéressant d'avoir voilà d'entendre on ne va pas entendre le style mais on va voilà entendre des écrits on ne peut pas le dire ce mot on ne peut pas le dire entendre les écritures entendre voilà comment elle je ne sais pas Tanguy Vienne vous voulez commencer vous avez un petit passage à nous lire et après je crois que c'est Marielle Massé qui veut lire un extrait vous allez lire tous les trois ah bon d'accord on peut je peux lire une page et demie deux pages c'est très bien une page et demie deux pages c'est très bien alors je vais lire c'est au début du livre au moment où le narrateur on sait déjà qu'il a commis le meurtre et qu'il se retrouve devant le juge et il essaye de commencer à raconter la première fois où il a vu ce type promoteur immobilier qui a débarqué dans la région sûrement ce genre de type j'ai dit au juge si on avait été dans un village de montagne ou bien dans une ville du far west 100 ans plus tôt sûrement on l'aurait vu arriver à pied peut-être franchir les portes de la ville à cheval s'arrêter sur le seuil de la rue principale en tout cas depuis le relais de poste ou le saloon on n'aurait pas mis longtemps à comprendre à qui on avait affaire et peut-être vous j'ai dit au juge il y a 100 ans vous auriez plutôt été shérif et dans votre poche au lieu d'un code pénal appris par coeur il y aurait eu un revolver ou quelque chose comme ça quand peut-être le droit et la force n'étaient pas complètement séparés si on peut dire que depuis ils ont été complètement séparés et si on peut dire que ce fut une si bonne chose que ça vu que désormais la force ou la violence elles ont bien appris à se déguiser mais le fait est qu'on ne l'a pas vu arriver nous on l'a plutôt vu pousser comme un champignon au pied d'un arbre et il fallait déjà qu'il ait atteint une sacrée taille pour qu'on commence à voir quelque chose et je ne dis pas qu'avant lui c'était le calme plat mais quand même on peut dire que dans cette région je ne dis pas dans le monde entier mais dans cette région qu'on n'a pas dû voir à la télévision depuis 20 ans il y a bien des moments où les choses ont suivi leurs cours sans excès où les journaux et les comptoirs débarrent bien sûr ils ont eu de quoi nourrir la conversation quotidienne mais rien qui défraye assez la chronique pour qu'on sente comme une rumeur s'emparer de chacun une rumeur qui s'enfle et le pire se fonde à ce point qu'à un moment il n'y aurait personne pour avoir plus le droit qu'un autre de raconter ce serait plutôt comme une sorte de bruit de fond qui aurait doucement soufflé empli de molécules qui ont fini par retomber en pluie sur chacun d'entre nous sans qu'aucun se sente plus coupable ou plus concerné ou plus légitime mais sans qu'aucun non plus se prive d'ajouter son mot son anecdote et finalement son jugement pourvu que chaque phrase puisse cimenter sa tombe à lui qu'on aurait tous voulu voir scellé depuis longtemps merci vous voulez bien ouais ben oui j'en lis pas ce que j'ai lu la veille au cas où c'est un peu plus loin c'est même vers la fin convaincu finalement du fait que tout était ainsi parce que tout était ainsi la classe moyenne cessa-t-elle de voir en elle la bizarrerie de repérer chez elle les incongruités l'anomalie forcément constitutive d'un groupe défini par d'autres comme le normal car les pauvres sont anormaux et les riches sont hors normes jusqu'à ce retournement de situation que nous vivons ici dans ce texte après l'avoir largement vécu dans la vie que les classes moyennes sont invraisemblablement biscornues et de plus en plus inquiétantes oui la classe moyenne est la classe invraisemblable persuadée toujours par d'autres que son ennemi intime auquel elle était autrefois mêlée est à présent rigoureusement enclos dans des espaces séparés elle s'étonne elle se bouleverse de le découvrir toujours par d'autres dans son salon sur son canapé en train de sucer un bounti en jouant à FIFA alors elle pleure l'arme nouvelle de la classe invraisemblable et touchante n'est pas la petite flèche lancée dans un ciel noir de tir l'arme nouvelle ce sont les pleurs l'armoie d'abord ensuite secouée de sanglots sanglottes éperdument devant la fuite des choses au coeur même de sa dépression profonde dans la noirceur d'un coeur perdu de dépression de mélancolie au sens clinique du terme celle qui se soigne celle qui produit les suicides les meurtres les internements et la camisole et les errances dans des couloirs sales et sans fin autour de petites tables où se déroulent des parties de cartes lobotomisées d'une part celles et ceux qui une fois quittés les canapés jeux fifa et chocolat glacé ne pleureront plus jamais d'autre part celles et ceux qui ne cesseront plus jamais de pleurer avec au-dessus un ciel sans dieu et une loi morale variable en dessous un monde sans homme qu'avec des canapés des jeux fifa des chocolats glacés pourtant 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 que notre chocolat est la boisson des dieux sur terre que le football vient d'un monde ouvrier encore à construire sans vedette où la passe est la plus belle des actions que le canapé où l'on s'assoit où l'on se couche est le lieu du faire rien le lieu de toutes les formes en devenir et non parce qu'elles ne seraient pas mais parce qu'elles naissent toutes équipées comme Athéna de la tête de Zeus qui est notre tête Merci Vous voulez lire aussi Marielle Massé même si vous n'avez pas apporté votre livre Oui, moi je n'ai pas pris mon livre Mais bon Je regrette parce que en fait j'ai l'impression d'écrire aussi même si c'est savant ce que je fais Alors est-ce que je peux lire un passage des années 10 de Nathalie Quintana Je l'avais de votre livre donc si j'avais su je l'aurais amené On aurait fait un échange de lecture Ce serait fait des politesses Mais juste avant d'oublier je pensais à une image que Baudelaire a avec ce que tu disais de l'optique de la façon dont la focale c'est dont les écrivains ont zoomé Baudelaire parle des détails comme d'une foule enragée où chacun essaye de sortir la tête et d'être aperçu par le regardeur et c'est un passage du peintre de la vie moderne que j'ai toujours trouvé extraordinaire parce que justement il y a une sorte de politique de l'optique où tout à coup la question des détails auxquels on doit être attentif devient une figure de cette démocratie d'égo ou d'égo supposé qui chacun réclame l'attention et donc il a cette description étonnante du peintre de la vie moderne qui est pris dans une foule de détails hargneux qui tous réclament sa vigilance extrême et il ne peut pas la donner à tout le monde donc juste un petit passage parce que j'aimerais bien écrire comme ça à la fin d'un texte intitulé le suicide des classes moyennes qui était peut-être un premier état en fait j'en ai parlé hier c'est en fait je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là hier c'est le texte qui précède immédiatement que faire des classes moyennes et aussi parce que ça parle de la fatigue et qui est un mot qui est une qui est un état tellement important aujourd'hui il me semble qu'on échange tous des déclarations autour de notre fatigue ou de nos fatigues il y a des il y a des émotions ou des dispositions qui semblent historiques Baudelaire encore parlait de l'ennui comme d'un comme d'une émotion propre à son à son à son époque Benjamin aussi parlait de ça et et cette fatigue il faut vraiment qu'on arrive à à s'en sortir et à la à la transformer ou à en faire quelque chose et à ne plus chérir notre fatigue à ne plus à ne plus faire des matchs de fatigue avec nos proches enfin voilà je fais ma thérapie en public et donc voilà c'est la fin du suicide des classes moyennes dans les années 10 c'est à dire les années 2010 car les pauvres sont fatigués qui se lèvent plus tôt que tout le monde prennent les transports en commun ou font le pied de grue dès leur plus jeune âge au bas de la barre ils sont fatigués mais ils sont fascinants on n'en saura jamais assez sur eux les moyens eux sont juste fatigués et quels que soient les efforts que d'autres que feront ou que certains d'entre eux feront pour les sortir de leur fatigue et de leur inintérêt crasse ce sera peine perdue il est possible que la seule solution soutenable comme on dit de nos jours soit une forme de purge en fait il faudrait commencer par purger tout ce qu'on a à dire sur les classes moyennes il faudrait vidanger tout ça tout un tas de difficultés excitantes intellectuellement se posent pour parler des pauvres quand on n'est pas pauvre on a tout un tas d'idées qui viennent brutalement ou très progressivement sans même qu'on les ait sollicité elles se présentent un peu comme les détails et les références ne manquent pas Peggy Hugo Marx ou aujourd'hui Spivak Scott Rancière et tous les subterfuges toutes les intelligences prêtes à se mobiliser pour parler de la seule question qui vaille comme disait Hugo la question sociale mais avant peut-être faudrait-il à titre d'hygiène personnelle somme toute et justement parce que la distance est juste entre les moyens et le moyen qui entend parler des classes moyennes faudrait vidanger tout ça et comme s'enfoncer deux doigts dans la bouche pour une purge catégorielle en quelque sorte peut-être faudrait-il cesser provisoirement les enquêtes ponctuelles sur telle ou telle résidence fermée dans telle ou telle ville de moins de 20 000 habitants du sud-est dans tel ou tel quartier résidentiel à deux heures de route de la capitale par exemple on ferait une pause dans tout ça et on exercerait sur soi-même une bonne purge on se vomirait d'abord ça donne oui bon le style alors on va aller on reprend on reprend le style peut-être pour repartir de quelque chose qui a déjà été un peu abordé l'idée que au fond le style ça serait un lieu de décision sur les formes les formes qui valent la peine qu'on s'y intéresse voire même qu'on se batte pour elles alors ça ça peut concerner l'écriture mais ça concerne aussi nos manières de vivre de penser d'aimer de voilà et c'est là où dans votre essai vous rejoignez absolument tous les champs de l'anthropologie de la sociologie et de la politique parce que ça a aussi ça a des sacrées résonances avec aussi j'ai trouvé des débats d'actualité auxquels vous faites allusion très brièvement d'ailleurs au début du livre non parce qu'en fait c'est ça que j'ai remarqué dans mon enquête là sur tous les discours sur les vies lorsqu'ils se mettent à parler en termes de façon de faire manière d'être etc c'est jamais pour constater comme je disais tout à l'heure les formes c'est toujours pour désigner ce à quoi il faut être attentif chez les sociologues par exemple ce que ça veut dire style de vie pour un sociologue c'est une façon de nommer ce à quoi son travail veut nous rendre vigilants chez Bourdieu par exemple enfin c'est pas un exemple c'est le c'est le conducteur en fait de tout ça chez Bourdieu style de vie c'est une formule très antipathique c'est et ce que Bourdieu veut faire voir dans les gestes dans les manières de se comporter dans les manières de parler dans les manières de se tenir dans la peur de ce qu'il veut montrer et ce qu'il veut montrer jusque dans les façons de faire et les manières d'être enfin comme s'il y avait là une façon de de mettre le doigt sur la blessure il veut montrer la violence du maintien des forces de domination ou des formes de l'exploitation et parler de style de vie chez Bourdieu ça veut dire nous obliger à regarder ça c'est à dire nous obliger à voir que selon selon d'où on provient ou les études qu'on a fait enfin c'est des analyses que vous connaissez bien on se tient pas de la même façon dans un musée on est inquiet on est inquiet de la façon dont on se présente aux autres etc et donc chez lui ces mots du style ils désignent vraiment l'essentiel de ce à quoi lui veut se rendre attentif l'essentiel de son arme critique alors que chez d'autres au contraire ça désignera une espèce d'échappée dans une sorte de rêverie justement autour du fait que chacun pourrait se donner son style etc donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant c'est de voir que ces mots-là chez les savants ils surgissent quand on veut mettre le doigt sur le centre comme disait Michaud Michaud disait ça que le travail poétique ça consistait à mettre le doigt sur le centre comme les méchants les méchants ils savent toujours précisément où aller pour vous et ces mots-là les mots du style ils surgissent toujours quand on veut dire ce qui nous importe et il y en a à qui il importe de montrer toujours coûte que coûte les inégalités la violence des dominations et il y en a qui veulent voir autre chose dans la vie je ne sais pas la capacité gestuelle comme une forme d'échapper à la place qui nous est faite ou des choses comme ça mais donc c'est toujours une façon de parler de ce à quoi on veut être attentif ce à quoi on veut rendre les autres attentifs et le truc de tout ça c'est qu'on ne tient pas tous aux mêmes choses donc c'est un espace critique mais c'est ce que vous faites dans vos romans tous les deux c'est dur dans vos manières de oui oui non vous montrez ce à quoi il faut être vigilant non c'est en tout cas ce qui a vos yeux c'est plus compliqué que ça parce que le problème c'est que cette question stylistique dès lors qu'elle a aussi quelque chose il y a du charme dans le style et que s'il y a du charme c'est une autre forme de domination possible donc la sélection faite par un écrivain qui fait qu'il utilise la syntaxe d'une certaine manière et qu'effectivement comme disait Flaubert c'est une manière de voir donc une manière d'imposer une vision du réel etc. et qu'elle est charmante il faut quand même qu'il y ait à l'intérieur du texte suffisamment ou de dérision ou d'ironie ou d'inquiétude propre voire même d'impuissance pour que le texte soit miné de l'intérieur par ses propres démons qui seraient justement ceux un peu du serpent qu'on... alors le truc du style c'est pour ça que le style en effet est très ambivalent parce que c'est pour ça que le capitalisme l'a parfaitement récupéré en disant ayez du style etc. parce que c'est aussi une valeur très forte et c'est une valeur aussi qui peut justement être une valeur complètement écrasante pour qui il n'en aurait pas ou à qui on dirait implicitement dans la moins que moi en gros et l'écrivain n'est pas le dernier à être narcissiquement intéressé par la question de se dire j'écris quand même mieux qu'elle ou j'écris mieux que lui et donc voilà tout ce truc là c'est même plus pervers que ça parce qu'au fond même dans sa propre dérision il espère encore gagner donc il n'y a pas de limite à ce jeu terrible c'est juste il faut sans cesse se tenir à la vigilance sur soi-même en tant que styliste ou stylite c'est vraiment intéressant c'est ce que je trouve c'est vraiment c'est une clé c'est que il y a je reviens sur la dernière phrase il faut vraiment être tout le temps vigilant sur la manière dont on écrit etc le revers de la médaille c'est la complaisance c'est à dire il faut se regarder écrire sans trop se regarder écrire et mais c'est je pense que c'est vraiment une une comment dire une un distinguo à faire entre dans les écritures parce qu'on sent quand même on sent en fait assez vite ceux qui se regardent écrire quand ils écrivent je pense que si on lit un petit peu si on est un peu sensible à ça ça arrive assez vite et c'est différent de être justement un peu de se surveiller soi-même en évitant d'être trop évidemment incomplaisant mais c'est tu l'as vraiment bien dit cette difficulté en tout cas je sais plus je crois que c'est je crois que c'est vous Marielle Massé qui le dites ça et c'est quelque chose aussi d'important c'est que avec la littérature il y a sans cesse l'affirmation de quelque chose d'essentiel qui est que il y a de la vie dans les formes voilà que les formes elles sont douées de quelque chose de vital ce qui fait que peut-être on pourrait considérer que les écrivains ne sont jamais des gens complètement pessimistes parce que voilà il y a une sorte de défense de la vie à travers la forme à travers la recherche de la forme oui alors quand je le dis c'est pardon formulé comme ça mais c'est pas exactement en ce sens pardon il y a de l'eau je ne sais pas si je vais y arriver je crois que je dis dans le livre qu'il y va de la vie dans les formes c'est à dire qu'il n'y a jamais la vie il y a toujours des façons de vivre des formes de vie des manières d'être des façons de faire c'est à dire il y a toujours des aménagements de la vie des conditions faites à la vie la façon dont la vie va ou dont on la fait aller les allures de la vie dit Canguillem et je regarde mon ami Gilles Mouto spécialiste de Canguillem il y a donc et je trouve que les écrivains des écrivains des écrivains parce que disons il n'y a pas une vertu d'attention ou de vigilance qui serait celle de la littérature ou des écrivains là où tous les autres seraient des inattentifs donc il y a autant de vertu d'attention dans d'autres types de discours et dans d'autres types d'existence et il y a autant d'inattention chez plein d'écrivains enfin bref donc la frontière elle ne passe pas entre la littérature et tout le reste mais il me semble qu'il y a des écrivains qui en font vraiment le nerf l'arme spécifique l'aiguillon l'éperon particulier de leur travail en fait cette conviction que il n'y a pas il n'y a pas la vie il y a toujours des conditions faites à la vie telle vie telle situation faite à tel ensemble de personnes dans l'histoire etc et que c'est justement là qu'il faut aller y voir et voilà il y a les classes moyennes comme catégorie et puis il y a tout ce qu'on va essayer de de voilà tout ce travail pour les pour les serrer autrement et donc en fait les aussi les laisser vivre en fait et ça moi je suis convaincu qu'il n'y a pas la vie que même la responsabilité qu'on a les uns envers les autres c'est pas parce qu'on a une responsabilité à l'égard de la vie c'est parce que ce qu'on a en commun c'est la façon dont on va débattre des conditions de la vie des conditions faites à la vie de est-ce qu'on est-ce qu'on décrète une une journée de deuil public pour les vies perdues méditerranées par exemple ou est-ce qu'on considère que celle-ci c'est pas nos vies donc voilà c'est pas la vie qui cogne à nos portes c'est toujours des gens des vivants pour qui toute la vie est là ils en ont pas d'autres à disposition donc il me semble que la grandeur de pas mal d'écrivains alors moi j'ai une passion particulière pour Michaud par exemple mais parce que vraiment il veut toujours voir ça que c'est toujours voilà c'est toujours des façons de vivre et que c'est ça qui est notre c'est ça notre bain en fait voilà on va peut-être après garder un petit moment pour laisser la possibilité au public de poser des questions mais j'avais envie de vous demander Nathalie Quintan et Tanguy Vielle de réagir à cette phrase que vous avez Marielle Massé lorsque vous dites qu'il faut au fond cesser de demander à la littérature ce qu'elle veut dire de la littérature mais lui demander plutôt ce que la littérature veut dire avec la littérature si c'est de parler de la littérature mais de ce qu'elle veut dire avec c'est à dire de prendre en charge ce qu'elle prend en charge le avec c'est la prise en fait c'est plus simple c'est encore plus simple que ça c'est à dire donc moi je suis prof de littérature et ce que je dis c'est que j'aimerais bien qu'on cesse de s'étonner que quelqu'un qui enseigne la littérature ou qui écrit sur elle décide de ne pas faire de la littérature l'objet de son travail ou de son savoir ou de sa transmission mais le compagnon ou la compagne ou le guide donc c'est ça que j'essaie de dire que que moi j'essaie de 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 travailler avec les textes littéraires etc et pas de les prendre pour l'objet de de mon travail avec les étudiants je ne veux pas les rendre spécialistes de la littérature je veux les rendre équipés équipés en en langage équipés en en désir de vigilance des des athlètes un peu de du enfin comme si on pouvait muscler notre imagination notre notre désir de phrase etc pas pour en faire des plus belles mais pour 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 exister avec un peu plus de liberté dans la langue donc c'est ça que les spécialistes donc c'est un truc très les professionnels de la profession que vous vous êtes des écrivains donc c'est des choses vous pouvez tout de suite jouir du fait de de savoir que vous parlez de quelque chose de réel du monde etc quand on est un prof de littérature on a l'impression qu'on qu'on parle de la littérature de la littérature donc moi c'est cette espèce de pas de côté que j'essaie de faire et j'aime bien cette idée de l'équipement moi j'ai rien à dire je comprends je comprends très bien totalement non mais c'est j'entends très bien et c'est vrai que bon ouais c'était la question du avec qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut dire avec la littérature voilà c'est ça et qui vous vous concerne bien sûr et pas sur elle voilà qu'est-ce qu'on veut dire avec elle grâce à elle par son truchement elle c'est une spécialiste des prépositions oui est-ce qu'on parle pour les pauvres parmi eux devant eux à côté d'eux mais pas à leur côté et c'est ça l'équipement dont je parle on lit ça et tout à coup on est équipé davantage on a musclé notre capacité de parole et d'écoute et on se dit effectivement si je parle pour quelqu'un à côté de lui est-ce que je suis à ses côtés c'est-à-dire est-ce que je l'épaule est-ce que je fais quelque chose qui a quoi que ce soit à voir avec sa tâche d'existence à lui voilà c'est ça muscler la parole donc on est des on est des entraîneurs des entraîneurs qui tombent qui se cassent la gueule qui chutent sans cesse mais qui sont soucieux je pense d'affûter quelque chose donc Guiviel vous alliez dire ça me fait ça me fait penser mais pas du tout à un état suffisamment élaboré pour que je puisse prendre le micro partager bon alors on partage plutôt avec vous dans ce cas-là voilà donc vos remarques réflexions interrogations etc. sont les bienvenus bien évidemment il suffit de faire signe bonjour bravo à tous les trois je vais commencer par Tanguy Tanguy quand on vous entend je ne vous connais pas je ne connais pas votre littérature mais quand on entend ce que vous avez écrit c'est un film on voit on sent les odeurs vous êtes présent vous avez un lyrisme superbe c'est presque là vous pouviez continuer avec les cow-boys vous pouviez continuer on était vraiment là dans dans la pampa c'était superbe c'est vraiment superbe le mot l'odeur bon et puis vous vous voyez ça c'est une importance c'est une importance tous vos sens sont en éveil quand vous écrivez c'est comme ça que je ressens après pour Nathalie tout le monde va passer Nathalie Nathalie elle est plus dans la sociologie alors bon bah toute l'étude que vous avez fait c'est vrai on sent que l'important c'est d'être dans la classe moyenne parce que on veut y rester d'abord vu les temps qui courent on peut très vite tomber alors vous avez vraiment l'impression que vous voulez il fallait être dans la classe moyenne parce que être pauvre on peut être pauvre intellectuellement pauvre souvent c'est dans la misère que fleurit la misère disait Zola et c'est vrai donc c'est tout à fait je trouve que vous avez bien décrit ce que la pauvreté donnait c'est pas tout à fait vrai que ce sont les pauvres qui se lèvent le plus tôt c'est à dire ils se lèvent plus durement parce que des fois dans la réussite il faut se lever très tôt pour arriver à d'autres couches je le ressens comme ça après pour pour Marielle pour Marielle alors là c'est tout à fait le professeur très bien Marielle elle a peur de ses colères Marielle Marielle alors là même quand elle dit le mot colère elle est dans la douceur Marielle c'est tout à fait ça moi c'est comme ça que je la ressens très beau style mais elle a peur elle porte le mot elle est là vous vous êtes dans le regard vous êtes dans ce que vous ressentez Tanguy tandis que vous alors c'est que vous avez vous avez peur vous êtes là le mot est-ce qu'on va pouvoir hop vous allez pouvoir ouvrir votre main et puis vous allez voilà ça va éclore éclore comme une fleur voilà c'est ce que je voulais vous dire mais tous les trois vous avez vraiment beaucoup de talent continuez voilà formidable bon et bien merci y a-t-il d'autres oui monsieur oui si vous avez bien compris le fond de vos propos quand même à tous le très commun c'est les classes sociales mais une question qui ne se résout pas à ce qu'on appelle la lutte des classes et vous avez comme tous une vue très pessimiste je crois que vous l'avez dit madame et ma question c'est bon les classes existent c'est des catégories elles ont intérêt en tant que catégorie d'ailleurs plusieurs les ont utilisées donc il ne faut pas les foutre à la poubelle parce qu'en tant que catégorie d'observation c'est intéressant d'un autre côté en effet c'est l'expression de rapport de domination et par les formes par la manière de etc d'accord et ma question c'est finalement donc ce que vous suggérez c'est qu'on sorte du système de la dynamique des classes qui est que les unes veulent s'échapper à leur sort les autres veulent continuer à dominer etc et comment on fait c'est à dire qu'est-ce que ça vous pousse à suggérer attendez je finis si ça existe et moi mon hypothèse c'est que ça continuera d'exister c'est à dire que si les classes sont l'expression d'inégalité de situation d'origine etc ça peut exister mais on veut en effet s'en libérer et comment alors la question que je vous pose je l'illustre de deux manières d'une part il me semble que les réseaux sociaux par exemple qui sont des formes qui sont ce qu'elles sont quoi permettent beaucoup plus l'expression entre gens de cultures différentes donc font tomber des barrières de formes voilà un élément qui me semble être un facteur d'évolution des classes sociales et du regard qu'on a sur elles mais aussi les sciences les sciences qui étaient une espèce d'approche encyclopédique il n'y a pas si longtemps sont des approches grâce par exemple à l'économie numérique sont des approches où le capital social ou le capital en argent ou le capital en connaissance est moins important que la pratique et l'oser faire donc voilà ces deux exemples qui montrent que peut-être il y a des brèches à amener dans ce système qui de toutes les manières n'est pas prête d'avoir une fin en tant que système Nathalie Quintin vous voulez répondre oui Nathalie vous êtes beaucoup plus savant que moi en tout cas sur oui j'aurais peine enfin je j'aurais peine à répondre quoi que ce soit enfin je vois que oui vous pointez des issues possibles oui je ne sais pas quoi vous dire pardonnez-moi j'ai pas du tout dit qu'il fallait je ne sais pas qu'on essayait tous de sortir de sa classe je ne sais pas quoi c'est pas ça du tout non au contraire j'ai plutôt une tendance à dire non non il faut renforcer la conscience de classe il n'y a que en renforçant la conscience c'est ce que fait le livre d'ailleurs ce que je fais quand j'écris il n'y a qu'en renforçant la compréhension de sa propre situation sociale qu'on peut réellement comprendre où on est envisager des tactiques voire des stratégies et parce que je veux dire je ne suis pas sociologue mais il y a des sociologues qui ont beaucoup plus travaillé que moi qui l'ont dit qui l'ont affirmé de manière très claire enfin je veux dire les classes supérieures ou quelque chose que vous appelez la bourgeoisie j'en sais rien alors oui ils ont une sacrée conscience de classe il suffit de voir un passage très court je ne sais pas si vous l'avez vu par exemple du docu-propagande comment on appelle ça propa-documentaire sur Emmanuel Macron qui est passé le soir de sa victoire je crois au lendemain sur TF1 il me semble je ne sais pas si vous l'avez vu il y a un moment c'est juste avant le whirlpool lui ça ne lui pose pas de problème de dire écoutez les gars on est des bourgeois d'accord on le sait tous donc on va faire comme voilà il ne faut pas qu'on on craint c'est sûr on a peur mais il faut y aller et c'est parce qu'il a une pleine conscience de sa situation de sa position dans la société française aujourd'hui qu'il va prendre une décision à essayer de damer le pion à Le Pen et aller à la suite je pense que la conscience pleine et entière de la position qu'on occupe dans la société est très importante pour identifier quoi ? identifier l'adversaire et savoir comment se comporter au moment où il faudra faire quelque chose s'il faut faire quelque chose un jour sauf que Nathalie tu fais un livre de 150 pages sur les classes moyennes et à la fin on a compris que la classe moyenne était indéfinissable c'est ça qui est intéressant d'ailleurs c'est pas la classe ouvrière c'est bien le symptôme de notre temps c'est de ne pas avoir de classe sociale bien étanche et bien identifiable avec des collectifs qui peuvent complètement se tenir et moi c'est pas comme ça que j'analyse le monde moderne mais c'est pas mon boulot de le faire en même temps je vais fuir je vais esquiver ta remarque très juste c'est que en effet comment dire on peut être on peut ne pas être cohérent et Dieu sait si les classes moyennes et donc moi-même puisque j'appartiens à la classe moyenne on n'a pas beaucoup de cohérence donc on peut être incohérent quand on est en colère ou quand on se révolte éventuellement mais je pense que le fait d'être incohérent ou de banquer de cohérence n'empêche pas d'être logique et n'empêche pas que comme disait Rimbaud les révoltes sont logiques c'est la formule ce sera le mot de la fin merci infiniment à vous trois merci et je vous renvoie bien sûr à la lecture des livres applaudissements 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 Merci.